Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons aborder la notion de suite arithmétique. Dans un premier temps, on va dresser le cadre général de définition d'une suite. Donc on va considérer qu'une suite que l'on note UN entre parenthèses, est un opérateur qui a un antinaturel N, que l'on appelle l'antécédent, associé à un nombre réel que l'on note UN, c'est-à-dire qui correspond au terme de la suite, donc élément de grand R, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faudra savoir à partir de ce rapide principe de définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant passons au cœur de ce cours, c'est-à-dire la définition d'une suite arithmétique. Donc quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère que UN est une suite. Et à ce moment-là, on dit que UN est une suite arithmétique Lorsque, pour tout antinaturel, petit n, il existe un réel que l'on note petit r, tel que UN plus 1 est égal à UN plus petit r. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est que le réel petit r est couramment appelé la raison de la suite de la suite de la suite arithmétique UN. Voilà pour la définition d'une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique est une suite telle que, pour tout antinaturel N, il existe un réel petit r, tel que le terme suivant, c'est-à-dire UN plus 1, c'est le terme précédent plus petit r. Petit r qu'on appelle la raison. Donc voilà pour la définition d'une suite arithmétique. Maintenant, on va définir dans le cadre d'une suite arithmétique le terme UN. Justement, il n'y a pas de parenthèse parce que c'est le terme. Donc, le cadre de cette définition, c'est soit UN d'une suite justement arithmétique et de raison réel petit r. Pour tout N élément de grand R, le terme UN s'écrit UN est égal U0 plus N fois petit r. Voilà. Donc, je vais quand même effacer et on va passer en rubrique habituelle. Ici, il n'y en a qu'une, c'est la rubrique avec les astuces. Donc, premier rubrique habituel pour les suites dans les astuces. Je le dis à chaque fois. Avant de se lancer dans les calculs, donc, quels qu'ils soient, alors ici, c'est un calcul qui consiste à montrer que la suite est arithmétique, ça peut être des calculs. Pour étudier le sens de la variation de une suite ou déterminer les majorants et minorants, et bien, je vous invite vivement à calculer les premiers termes de la suite considérée, donc de UN. Pour quelle raison ? Et bien, parce que ça vous permettra d'avoir une idée a priori du comportement de la suite UN. Donc, typiquement, dans le cas d'une suite arithmétique, si vous voyez que la progression est régulière et indépendante du terme de l'antinaturel N, ça vous donnera une bonne indication sur ce que vous cherchez. Deuxièmement, la méthode, donc, pour déterminer si une suite est arithmétique, la méthode consiste à montrer que la différence UN plus 1 moins UN est constante et surtout indépendante de petit n. voilà pour la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Par le biais de quatre exercices, on va commencer par l'exercice 1 qui nous demande de montrer que la suite UN définie par le terme UN égale 2N plus 7 est arithmétique. Cette suite est-elle arithmétique ? Voilà, donc, je vous renvoie à la rubrique L'instuce. Premier réflexe, pour avoir une idée du comportement de la suite, on calcule les premiers termes. Donc, 2 fois 0 plus 7, ça fait 7. U1, 2 fois 1 plus 7, ça fait 2 plus 7, ça fait 9. U2, 2 fois 2, 4 plus 7, ça fait 11. U3, 2 fois 3, 6 plus 7, 13. On peut s'arrêter là. Donc, on voit que la suite démarre à 7. 9, 11, 13. Donc, on se dit qu'elle progresse de 2 à chaque fois. Bref, restons sur cet a priori. Donc, la méthode consiste à calculer la différence Un plus 1 moins Un et à montrer que cette différence est indépendante de l'antinaturel n. Donc, Un plus 1 moins Un, c'est 2 n plus 1 plus 7 moins 2n plus 7 entre parenthèses. Donc, c'est 2n plus 2 plus 7 moins 2n moins 7. C'est égal, je vais mettre les termes qui se rapprochent ensemble, plus 2 plus 7 moins 7. Je les ai ordonnés simplement différemment. Donc, ça, ça simplifie, ça, ça simplifie. Il nous reste 2. Donc, on voit que la différence Un plus 1 moins Un est égale à 2 qui est indépendante de n. Donc, la suite Un est une suite arithmétique arithmétique de raison justement la différence Un plus 1 moins 1 donc 2 et 2 premier terme U0 égale 7. Voilà. On peut donc passer à l'exercice 2. Donc, on sera sensiblement identique. On va en effet considérer une suite Un définie par le terme U0 égale 1 et Un plus 1 égale Un moins 3 cinquième question Cette suite est-elle arithmétique ? Donc, avant de se lancer dans les calculs de l'expression Un plus 1 moins Un on va suivre les astuces indiquées dans le cours et on va calculer les premiers termes donc U0 égale 1 c'est donné U1 est égale à donc Un moins 3 cinquième c'est-à-dire U0 moins 3 cinquième c'est-à-dire 1 moins 3 cinquième c'est-à-dire 2 cinquième U2 est égale U1 moins 3 cinquième c'est-à-dire 2 cinquième moins 3 cinquième c'est-à-dire moins 1 cinquième U3 est égale à U2 moins 3 cinquième c'est-à-dire moins 1 cinquième moins 3 cinquième c'est-à-dire à moins 4 cinquième U4 par exemple égale U3 moins 3 cinquième c'est-à-dire moins 4 cinquième moins 3 cinquième moins 7 cinquième donc voilà ce qu'on obtient 1 2 cinquième moins 1 cinquième moins 4 cinquième moins 7 cinquième je vous laisse imaginer ce qu'on peut en conclure en tout cas on va le voir ici quand on va faire le calcul de U1 plus 1 moins U1 donc ce qu'on cherche à démontrer je vous rappelle la définition d'une suite arithmétique c'est une suite qui est telle que la différence U1 plus 1 moins U1 est constante et surtout indépendante de l'antinaturel N donc allons-y U1 plus 1 moins U1 c'est égal à U1 moins 3 cinquième moins U1 et là ça tombe directement c'est égal à moins 3 cinquième moins 3 cinquième qui est constant et surtout indépendant de N d'ailleurs enfin bon je vais conclure donc la suite la suite UN est arithmétique de raison R égale moins 3 cinquième et de premier terme alors chaque fois je vous indique le premier terme parce qu'effectivement une suite arithmétique se définit en fonction de deux choses sa raison et son premier terme donc de premier terme U0 égale 1 et en effet dans la définition d'une suite arithmétique je vous ai dit que c'était une suite qui était telle que U1 plus 1 égale UN plus R donc de proche en proche on voit que U1 est égal à U0 plus R ou alors que le terme UN est égal à U0 plus NR donc N on le connait c'est l'antinaturel ici on a U0 voilà et là on a la raison donc les deux éléments qui sont nécessaires à la définition d'une suite voilà mais j'en ai plus donc voilà la conclusion de cet exercice et on constate effectivement que l'évolution de la suite UN c'est que on part de 0 on retire on retire 3 cinquième on arrive à 2 cinquième on retire 3 cinquième on arrive à moins 1 cinquième de moins 1 cinquième on retire 3 cinquième on arrive à moins 4 cinquième et ainsi de suite donc effectivement vous voyez à la lecture des premiers termes que la suite UN était une suite géométrique de raison moins 3 cinquième donc passons maintenant à l'exercice 3 on va tout effacer alors l'exercice 3 on me demande de montrer que la suite UN définit par le terme UN égale N sur 2 plus 2N sur 3 plus 4 est une suite arithmétique alors N sur 2 plus 2N plus 3 est une suite arithmétique alors réflexe habituel on calcule les premiers termes donc U0 c'est 0 sur 2 plus 2 fois 0 sur 3 plus 4 c'est égal à 4 U1 c'est 1 demi plus 2 fois 1 sur 3 plus 4 on va mettre tout ça sur 6 donc ça fait 3 sixième plus 4 sixième plus plus 24 sixième c'est égal à 7 31 sixième U2 on va gagner de la place je vais m'éclairer directement là U1 égale 4 U2 égale pardon U0 égale 4 U1 U1 égale 31 sixième donc U2 égale 2 sur 2 plus 2 fois 2 4 sur 3 plus 4 donc on met tout ça 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 fait 1 donc sur 3 ça fait 3 plus 4 plus 12 sur 3 donc ça fait 7 19 tiers 19 tiers U3 c'est égal à 3 demi plus 2 fois 3 6 sur 3 en fait ça fait 2 voilà plus 4 donc si on met tout ça sur 2 ça fait 3 plus 4 plus 8 sur 2 donc 7 15 demi 15 demi 15 demi alors est-ce que c'est visible tout ça ? et bien peut-être que le moyen de le rendre plus visible ce serait de mettre tout ça sous le déliminateur donc 4 donc 4 c'est 24 6ème 31 6ème ça reste 19 tiers c'est 38 6ème et là on multiplie par 3 ça fait 45 6ème donc voilà je vous laisse observer le comportement de la suite UEN en fonction de ses premiers termes et je ne vous en dis pas plus donc la suite UEN est-elle une suite arithmétique et bien la méthode consiste à calculer la différence UEN plus 1 moins UN et à montrer que cette différence est indépendante de l'entier N donc UN plus 1 c'est N plus 1 sur 2 plus 2 N plus 1 sur 3 plus 4 moins UN donc moins N sur 2 moins 2N sur 3 moins 4 on peut déjà simplifier ça donc ça fait N je vais décomposer sur 2 plus 1 demi plus là je développe et je décompose 2N sur 3 moins 2 sur 3 pardon plus c'est un plus moins N sur 2 moins 2N sur 3 et maintenant je simplifie donc il reste 1 demi plus 2 tiers on met tout ça sur 6 ça fait 3 6ème plus 4 6ème c'est égal à 7 6ème qui est indépendant de N conclusion la suite UN est arithmétique est arithmétique de raison R égale 7 6ème et 2 premier terme plus 0 plus 0 égale 4 voilà ce qu'on obtient alors ce qu'on le voyait ici effectivement 24 6ème plus 7 6ème 24 plus 7 31 31 6ème 31 plus 7 38 ça fait 38 6ème 38 plus 7 45 45 6ème donc effectivement on retrouve le résultat obtenu par le calcul on le retrouve dans les premiers termes donc on termine par le 4ème exercice qui s'emploie encore une fois à montrer que la suite UN définie par le terme UN égale 4N carré moins 1 sur 2N plus 1 est arithmétique donc réflexe habituel on va calculer les premiers termes U0 donc c'est 4 fois 0 carré moins 1 sur 2 fois 0 plus 1 donc c'est égal à moins 1 U1 c'est 4 fois 1 au carré moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 donc 4 fois 1 au carré ça fait 4 moins 1 3 sur 2 fois 1 plus 1 donc ça nous fait 1 U2 4 fois 2 au carré moins 1 sur 2 fois 2 plus 1 donc 2 au carré 4 4 fois 4 16 moins 1 15 15 divisé par 4 plus 1 5 ça fait divisé par 5 ça fait 3 U3 U3 je ne vous en dis pas plus maintenant on passe au calcul de la différence UN plus 1 moins UN on va s'amuser à montrer qu'elle est indépendante de l'antilaturel N de toute façon à dire que la suite UN est arithmétique donc UN plus 1 c'est égal à 4 N plus 1 au carré moins 1 sur 2 N plus 1 plus 1 moins UN c'est à dire 4 N carré moins 1 sur 2 N plus 1 je vais changer de faute donc c'est égal 1 on développe le carré 4 N carré plus 2 N plus 1 moins 1 sur 2 N plus 2 plus 1 donc plus 3 moins 4 N carré moins 1 sur 2 N plus 1 donc maintenant on va réduire au même dénominateur c'est à dire qu'on va multiplier ce numérateur par 2 N plus 1 et ce numérateur par 2 N plus 3 je vais prendre un peu plus de place en même temps je développe ce produit donc ça fait 4 N carré moins plus 8 N plus 4 moins 1 donc plus 3 donc tout ça facteur de 2 N plus 1 moins 4 N carré moins 1 facteur de 2 N plus 3 tout ça sur 2 N plus 3 facteur de 2 N plus 1 donc là on se lance dans quelque chose de compliqué parce qu'en fait ce que j'ai oublié de vous dire je me suis lancé tête baissée dans les calculs ce que j'ai oublié de vous dire c'est que là si on continue on va développer on va développer après on va simplifier il y a beaucoup plus simple j'ai fait mon calcul sans lever la tête si on lève la tête que voit-on on reconnaît des formes des identaires marquables c'est à dire qu'ici on a 2 N plus 1 tout ça au carré moins 1 sur 2 N plus 3 et ici on a 2 N au carré moins 1 sur 2 N plus 1 est-ce que c'est plus clair comme ça ? donc on a un terme au carré moins 1 donc A au carré moins B au carré et A au carré moins B au carré donc ça nous fait 2 N plus 1 donc A moins B facteur de A plus B tout ça sur 2 N plus 3 moins 2 N moins 1 facteur de 2 N plus 1 tout ça sur 2 N plus 1 ici ça nous fait 2 N plus 1 donc 2 N plus 2 moins 1 donc 2 N plus 1 facteur de 2 N plus 2 plus 1 donc 2 N plus 3 est-ce que vous y voyez plus clair comme ça ? ça commence à apparaître facteur de 2 N plus 1 sur 2 N plus 1 donc là qu'est-ce qu'on remarque ? on a le même terme on peut simplifier ça et ça on peut simplifier ça et ça et voilà qui aboutit sans développement complexe 2 N plus 1 facteur de 2 N moins 1 mais parenthèse là ça ne sert à rien donc 2 N plus 1 moins 2 N plus 1 tchac tchac donc c'est égal à 2 voilà donc on voit que la différence je vais l'écrire là U N plus 1 moins U N est égal à 2 qui est une constante indépendante de N donc ça veut dire que la suite U N est arithmétique de raison R égale 2 et de premier terme U 0 égale moins 1 effectivement on voit que à chaque fois on progresse en ajoutant 2 en tout cas je reviens à ce calcul là vous voyez que quand on observe l'expression et bien on simplifie énormément les calculs puisque là on a utilisé l'identité remarquable A au carré moins B au carré ce qui nous fait A plus B facteur de A moins B enfin A moins B facteur de A plus B ici et donc on simplifie sans développer de calcul ce qui est vraiment très agréable donc voilà ce qui termine ce quatrième exercice c'est par là même ce cours sur les suites arithmétiques donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites sur d'autres notions comme la suite géométrique par exemple ou sur d'autres cours de ce programme de première au revoir